Salut les humains et les humaines, ici le naturaliste intergalactique matricule. Je suis de passage sur votre planète Terre, pour voir les nombreuses formes de vie complètement schlag qui existent. Aujourd'hui par exemple, j'ai vu une bête qui aime bien les grosses basses. Schlag, schlag nature, ma nature, c'est le gros schlag. Bon, j'appelle tout de suite Marjine, c'est une collègue qui va pouvoir nous parler de ça un peu plus clairement. Salut Marjine, comment se passe ta mission sur la planète Terre ? Écoute, je reviens d'une free party où j'ai dansé au milieu d'un chant en claquant des dents pendant 48 heures. C'était Pachamama. Ah oui, toi aussi t'aimes bien checker ton bouti sur du gros son. Tu peux nous parler de cette bête qui aime aussi les grosses basses ? Bien sûr, si je te dis que c'est un animal que l'on peut voir de temps à autre en France, sur les bords de plage, qu'il peut vivre jusqu'à 60 ans, tout en faisant parfois plus de 3 mètres. Tu vois de qui je parle ? Un DJ en train de planer ? Non, il s'agit de l'albatros. Il en existe 22 espèces réparties aux quatre coins des mers. J'ai entendu dire qu'il est capable de faire 10 000 kilomètres en un seul voyage, tout en battant très peu des ailes pour minimiser ses efforts. Oui, c'est une des rares espèces d'oiseaux à pouvoir faire autant de distance en volant en planeur, c'est vrai. Il cède du vent pour prendre de la vitesse et fait de très longs voyages en se nourrissant sur son chemin de poissons pêchés dans la mer. Même si des fois, ça lui arrive de se dire... Ah ! Le vent est défavorable ! Je vais devoir naviguer comme les navires à voile de ces Homo sapiens si je veux m'en sortir. Place au zigzag ! Les vents trop forts peuvent lui causer la mort ou des blessures. Il reste cependant un excellent voltigeur et fait des migrations sur de très longues distances du sud au nord de la planète. En même temps, je ne suis pas très adroit une fois posé au sol. Ma vie est plutôt destinée à planer sur des étendues d'eau à perte de vue. Ah oui, c'est un solitaire ! Oui, il ne tolère la vie en communauté uniquement lors de la période de reproduction. Rare moment où il pose ses pieds sur terre. Et ne pensez pas que l'on braille comme les moétrieuses ou les goélands. Nous sommes une espèce plutôt discrète, même si quand j'ai la dalle, je me fais comprendre. Bon alors, c'est quoi cette histoire d'infrabasse ? Eh bien, une récente étude a pu montrer que l'albatros semble se diriger en vol à l'aide des infrasons émises par les vagues. Ah bon ? Mais du coup, c'est un gros tuffeur comme toi l'albatros ? Un peu de respect, moussaillon. Les basses fréquences sont omniprésentes dans les milieux marins, tu sais. Les humains ne les entendent pas, car c'est en dessous de leur plage d'audition, comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Mais pour nous, c'est très important. Désolé, je ne savais pas. Eh bien, sache que lorsque les vagues océaniques se fracassent entre elles ou sur les côtes, elles créent un infrason que l'on nomme micro-baroum. L'écoute de ces micro-baroum, que l'on surnomme voix de la mer, nous indique une remontée d'eau, et donc de potentiels poissons ramenés à la surface. C'est ce qui fait que l'on va se rapprocher de ce type de son, car ça augmente ma chance de becquer pour un moindre effort, tu vois. Et comme il est énorme, il a besoin de manger s'il veut voler longuement. Ah oui ? Mais j'aurais jamais pensé à ça. Et encore plus dingue, si les albatros suivent aussi ces micro-baroum, c'est que cela leur indique que les vents sont forts, et donc très pratiques pour avoir un vol efficace sans le moindre effort. C'est pas la tête dans le caisson, effectivement. L'étude montre ainsi que l'albatros n'utilise pas que la vue ou son odorat pour manger. L'audition y participe. De même que la perception du vent, les vagues ou le magnétisme l'aident à optimiser ses déplacements sur de longues distances. Entre ça et faire tourner un vinyle, c'est qui le plus fort ? Cela dit, sa capacité de navigation et à se repérer dans les océans si immenses reste un grand mystère, car ces différents critères ne suffisent pas à expliquer comment il fait pour anticiper et optimiser les variations climatiques. Sur de longues distances, il sait par exemple éviter les orages. Mais quel animal incroyable ! Et dire que la surpêche et le manque de poissons causés par les homo sapiens détruisent ses chances de se maintenir en vie. Oui, c'est assez triste effectivement. Cependant, des chercheurs et chercheuses en ornithologie du CNRS ont équipé des albatros de balises pour détecter les bateaux faisant de la pêche illégale. Ils sont ainsi devenus des sortes de gardiens de l'océan. Pratique ! On bouffe dans les chalutiers et en même temps, on empêche qu'il y en ait à nouveau. Plus c'est vivant, plus c'est bizarre ! Bon, et il y a d'autres bêtes qui entendent les afrabasses ? Oui, bien sûr ! Les afrassons peuvent parcourir de longues distances et pénétrer des objets solides. C'est donc exploitable chez de nombreux animaux. A ton avis, parmi les éléphants, les baleines, le pigeon voyageur et le rat, lequel n'utilise pas les afrassons ? Eh bien, à ce jour, nous n'avons rien qui prouve que le rat utilise les afrassons pour se déplacer ou communiquer. Par contre, lui, il utilise les ultrassons, c'est-à-dire les sons très aigus que l'homme ne peut percevoir. Ah bon ? L'éléphant, par exemple, communique à distance par afrassons en frappant ses pieds au sol. Ah oui, un peu comme toi qui tape du pied toute la nuit sur du hardcore. Oui, bon, à part ça, certaines baleines communiquent entre elles en produisant des cris, pouvant parcourir des milliers de kilomètres sous l'eau. Il y a donc plein d'autres animaux qui utilisent les afrassons. Euh, excusez-moi, je crois que vous m'avez oublié. C'est pas parce que je suis tout petit par rapport à une baleine ou à un éléphant que les afrassons ne m'intéressent pas. Pardon, oui, c'est vrai que le pigeon voyageur aussi se repère à l'aide des afrassons, mais aussi par d'autres facteurs, comme l'inclinaison du soleil ou des étoiles. Le champ magnétique aussi. De toute façon, c'est toujours pareil avec vous. On commence par les plus gros et on finit par les plus petits. Bon, je me cache, j'en ai marre. Merci pour toutes ces explications. Écoute, c'était un vrai plaisir. Bon, je dois te laisser, je vais aller diffuser des infrabasses en sortie de fast-food afin de faire glisser par les vibrations continues le steak ou le poisson pané contenu dans le burger pile au moment où l'humain va le manger. Et si ça tombe au sol, ces missions réussissent. Ça marche vraiment, ton truc ? Franchement, pas vraiment. Mais si tu as une idée de comment faire pour limiter la surpêche et la consommation de poissons chez les humains, fais-le au moins savoir. Ok, Margin, bon voyage à toi. J'espère te revoir bientôt sur cette drôle de planète. Oui, c'est vraiment un sacré bronx ici. Et mon camouflage d'humain me fait parfois défaut. A très bientôt. Bonne exploration de la vie sur Terre. Sous-titrage ST' 501